On passe au journal de l'économie en compagnie de Georges Lédric et on revient sur cette démission de Seb Blatter de la présidence de la FIFA car plusieurs sponsors ont réagi. Et comme on pouvait s'y attendre, ils sont plutôt soulagés. Ils étaient mal à l'aise au fait d'être associés avec la FIFA, avec le scandale de corruption qui a éclaté ces derniers jours. Alors Coca-Cola par exemple parle d'un premier pas positif pour le bien du sport, du football et de ses fans. Même son de cloche chez Adidas, Visa ou Hyundai qui sont les sponsors officiels de la FIFA. Les sponsors qui payent dans les 200 millions de dollars sur 4 ans pour être associés à la FIFA et en particulier à la Coupe du Monde. Alors au lendemain du scandale, Visa par exemple ou Hyundai faisaient partie des plus virulents. Ils avaient menacé de résilier leur contrat. Le dilemme était plus délicat pour les équipementiers sportifs qui eux retirent d'énormes bénéfices grâce à leur vente lors de la Coupe du Monde. On verra maintenant en tout cas si la méthode, le processus d'attribution des contrats va évoluer. Oui et puis il faudra suivre les procédures judiciaires parce qu'il y a un équipementier américain qui pourrait bien être poursuivi également dans cette affaire aux Etats-Unis. On part à Bruxelles, Jean-Claude Juncker devrait s'entretenir avec Alexis Tsipras aujourd'hui. Les négociations semble-t-il faire des progrès avec les créanciers. La réunion surprise de lundi soir entre Angela Merkel, François Hollande, Mario Draghi et Christine Lagarde aurait donc servi à quelque chose à quoi ? Eh bien à ce que les créanciers se mettent d'accord. Jusqu'ici, ils étaient plutôt divisés. Ils vont donc discuter des nouvelles propositions que les créanciers ont mises en place. Oui mais voilà, Alexis Tsipras lui aussi a fait une proposition. On fait le point avec Axel Simon. Deux programmes concurrents de réforme à concilier de toute urgence. Athènes et les créanciers de la Grèce poursuivent leurs négociations pour débloquer une nouvelle tranche de 7 milliards d'euros. Une aide vitale pour la survie du pays. Un accord doit être retrouvé d'ici le 5 juin. En amont de sa rencontre avec le président de la Commission européenne aujourd'hui, le Premier ministre grec est optimiste. L'offre de son gouvernement transmise lundi soir aux Européens est selon lui complète et réaliste. Nous avons fait des concessions parce qu'un compromis demande des concessions. Ce plan réaliste doit encore être accepté par les institutions, par les créditeurs et par nos partenaires européens et marquerait la fin des divisions au sein de l'Europe. En clair, la balle est dans le camp des Européens. Peu de détails ont filtré sur le contenu des réformes et des mesures budgétaires envisagées. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Union européenne, la BCE et l'EFMI ont aussi planché de leur côté. Et mardi soir, le patron de l'Eurogroupe a tempéré l'optimisme grec, déclarant que les progrès enregistrés étaient insuffisants et les divergences encore trop nombreuses. Pour la Commission européenne aussi, il reste du chemin à parcourir. Le fait que des documents soient échangés, c'est déjà un bon signe. Nous travaillons pour trouver une solution. Une solution à des questions épineuses telles que la refonte du système de sécurité sociale, la réforme des retraites et de la TVA et la poursuite du processus de privatisation. L'accord doit être sur pied avant l'arrivée de nombreuses échéances budgétaires qui vont se multiplier dès cet été. Comment ont réagi les marchés à ces annonces ? Dimideos, ce matin, il faut dire que la tension est palpable autour du dossier grec, en particulier sur le marché obligataire, c'est-à-dire les dettes souveraines. On le voit, plus 0,3% à Paris, plus 0,1% à Londres et également 0,3% à Francfort. La question grecque, elle sera probablement aussi abordée par Mario Draghi qui donnera sa conférence de presse mensuelle de la Banque centrale européenne tout à l'heure. Et comme je le disais, les dettes souveraines, par exemple italiennes, espagnoles, qui ont fait un bond ces derniers jours, elles sont au plus haut depuis un an. Et puis en Asie, les bourses, pour le coup, évoluent également en ordre dispersé. Toujours ces tensions grecques qui restent, vous le voyez, plus 0,78%. Seule la bourse de Hong Kong est en hausse. Dans le reste de l'actualité des autres prix, Stoyz & Ross embauche un nouveau PDG. Le numéro 1 mondial du jouet va-t-il s'introduire en bourse ? C'est du moins ce que la nomination de David Brandon laisse entendre. C'est un spécialiste de ce type d'opération. Cela fait plusieurs années que cette introduction est repoussée. Et puis en France, le sort d'Areva sera discuté ce mercredi à l'Elysée. François Hollande et plusieurs ministres discuteront des scénarios envisagés. Plusieurs rapprochements sont évoqués avec EDF et GDF. Reste à fixer le périmètre et le prix. Hier, les syndicats d'Areva ont fait grève pour dénoncer le démantèlement annoncé de leur entreprise. Et enfin, Dassault arrivera-t-il à boucler un quatrième contrat pour le Rafale cette année ? Son PDG s'est dit optimiste parmi les autres pays intéressés, la Malaisie et les Émirats arabes unis. On termine avec la guerre du stream musical aux Etats-Unis, du streaming qui oppose plusieurs stars de la musique et en particulier du rap américain. Oui, alors au départ, il y avait surtout Jay-Z contre Apple puisque chacun va lancer sa propre plateforme de streaming. Celle de Jay-Z, elle s'appelle Tidal. Celle d'Apple, elle va s'appuyer sur Beats qu'ils ont racheté l'année dernière. Fidèle à lui-même, Jay-Z, lui, il est resté plutôt modeste. Il affirme juste vouloir changer l'histoire de la musique, affirmant vouloir reverser davantage que les autres plateformes aux artistes. Plusieurs musiciens ont critiqué l'initiative, estimant que ce projet avait surtout pour objectif de rendre les milliardaires plus riches. Drake, lors du lancement de sa plateforme, c'était le 30 mars dernier, Jay-Z avait invité plusieurs amis, des stars, notamment Rihanna, Beyoncé ou les Daft Punk. Et puis il y en avait un qui était prévu et qui n'est pas venu. C'est un autre rappeur qui s'appelle Drake. Pourquoi ? Parce qu'il a décidé de passer chez la concurrence. Chez Apple, on évoque à peu près un contrat de 20 millions de dollars qui n'a pas été confirmé. En tout cas, Drake et Jay-Z, depuis plusieurs mois, s'insultent par vidéo interposée. Dans une des chansons, Drake explique que Jay-Z est un débile qui ne piche pas le concept de mettre le fric en première place. Bref, ambiance dans le milieu musical aux Etats-Unis. Ça lui fera plaisir. Merci beaucoup. Merci. Georges Hedrick, c'était le journal de l'économie. Restez avec nous.